Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire une guidance pour les personnes qui sont célibataires. Donc c'est une guidance sentimentale pour les personnes qui sont célibataires qui n'ont pas rencontré encore l'homme ou la femme de leur vie et qui souhaitent en fait avoir un message. Ou alors ça peut aussi être des célibataires qui convoitissent quelqu'un, une personne en particulier, homme ou femme, après vous transposer selon votre situation comme je l'ai déjà expliqué. On y va. Donc, un message s'il vous plaît là-haut pour toutes les personnes qui sont célibataires au niveau sentimental. Un message s'il vous plaît là-haut pour toutes les personnes qui sont célibataires au niveau sentimental. Un message pour toutes les personnes qui sont célibataires s'il vous plaît les guides au niveau sentimental. Un message pour toutes les personnes qui sont célibataires s'il vous plaît les guides au niveau sentimental. Un message pour toutes les personnes qui sont célibataires s'il vous plaît les guides au niveau sentimental. alors déjà il ya une discussion il ya des échanges que vous allez avoir pour les célibataires vous avez échangé avec des personnes donc peut-être sur des sites de rencontres peut-être avec une personne que vous convoitez voilà pour les gens qui sont tout seul vous avez échangé avec d'autres personnes et faire de nouvelles connaissances ensuite on a la projection donc il ya bien des échanges avec des personnes qui vont vous mener à des projets au niveau affectif pour les célibataires on va départ plus loin comme d'habitude donc ça reste des tirages qui sont général ça ne parlera pas à tout le monde vous transposez en fonction de vos situations et puis si ça ne parle pas et bien il y aura un message pour vous la prochaine fois alors un message s'il vous plaît là haut pour l'avenir sentimentale pour les personnes qui sont célibataires un message s'il vous plaît là haut pour l'avenir sentimentale pour les personnes qui sont célibataires alors qu'est-ce qu'on nous dit alors c'est marrant parce que d'habitude quand je fais les coupes je reprends le jeu complètement et là il y avait des cartes que j'avais laissé sur le bureau sans faire exprès c'est à dire j'avais pas repris l'ensemble du jeu donc du coup j'ai étalé les cartes à côté en plus du tirage donc pour les célibataires on vous demande de prendre des décisions de prendre des décisions d'accord d'aller vers les gens d'accord mais tout en gardant une notion de protection dont le bouclier donc pour les célibataires il ya des décisions à prendre la décision d'aller vers les autres mais tout en se protégeant et en restant prudent d'accord ensuite on a eu la clairvoyance la clairvoyance avec les compromis avec les deux mains qui sont côte à côte donc vous allez avoir des échanges avec une personne soit étrangère à votre cercle soit une personne que vous convoitez d'accord pour les célibataires et et ces échanges ils sont voulus par les guides voulu par là-haut parce qu'en fait la clairvoyance c'est ce qui est voulu par les guides c'est ce que les guides provoquent pour vous en fait et les compromis c'est des échanges d'accord ensuite on a eu la victoire donc quoi qu'il arrive les célibataires vous allez avoir une victoire au niveau sentimentale alors soit pour les personnes qui sont tout seul vraiment tout seul ou pour les personnes qui sont tout seul mais qui ont des sentiments pour quelqu'un vous allez avoir quand même une victoire dans votre vie sentimentale d'accord et à côté les cartes que j'ai pas repris on a eu le rêve donc le rêve c'est ce que vous vous projetez de faire ce que vous aimerez faire c'est ce qu'on rêve de faire en fait c'est vraiment ce qu'on désire au plus profond de nous ensuite on a eu le boumbrang donc rêve et boumbrang ça veut dire que il y a peut-être des personnes qui vous ont empêché d'atteindre vos rêves au niveau affectif et ils vont se reprendre le retour de bâton d'accord ensuite on a eu hérédité donc la famille donc c'est peut-être quelqu'un de la famille qui vous a empêché d'exaucer en fait votre votre vœu votre demande vos désirs affectifs et du coup il ya des retours de bâton qui vont arriver au niveau familial ensuite on a eu la projection donc il y avait malgré les embûches il ya des projets au niveau sentimentale pour les célibataires qui vont être atteints des choses qui vont être atteintes quand même on va garder avec l'oracle de la triade donc pareil un homo homo hétéro vous prenez en fonction de ce que votre sexualité elle est homo hétéro c'est pareil on s'en fout c'est tout le monde on va prendre le râle de la triade Allez un message pour toutes les personnes qui sont célibataires et qui regardent cette guidance Sentimentale un message pour les célibataires au niveau Sentimentale s'il vous plaît là haut un message pour les célibataires Au niveau sentimentale s'il vous plaît là haut il y a une carte qui a sauté Donc pareil je la ramasse Alors Déjà avec l'oracle de la triade on a eu l'eau donc l'eau c'est les émotions les émotions d'accord donc il y a des célibataires qui vont avoir des émotions par rapport à un message Donc vous allez peut-être parler avec une personne voilà par un message par ou alors avoir un échange avec une personne qui va vous faire plaisir Vous apportez des émotions et peut-être même vous mettre la larme à l'oeil c'est possible voilà donc c'est plutôt positif alors un message Pour toutes les personnes qui sont célibataires au niveau sentimentale s'il vous plaît là haut Un message pour toutes les personnes qui sont célibataires au niveau sentimentale s'il vous plaît Là haut 2 3 4 on va mettre une cinquième alors On vous dit qu'il y a des personnes qui sont jalouses autour de vous d'accord pour les célibataires au niveau affectif il y a des personnes qui sont toxiques pour vous donc Triez bien vos connaissances Triez bien les gens avec lesquels vous parlez avec lesquels vous échangez parce qu'il y a de la jalousie qui est autour de vous Adversité ça veut dire jalousie, méchanceté, médisance, etc Ensuite on a eu l'eau elle est encore ressortie elle s'est échappée du jeu tout à l'heure Donc l'eau c'est les émotions, c'est vraiment le fait que ça bouge mais pour moi c'est plus les émotions Il y a vraiment quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir mais à un point de malade Et du coup vous allez être ému, vous allez être touché par ce que la personne va vous dire Et ça va vous faire du bien tant au niveau intérieur que physique Voilà ou alors c'est aussi les choses qui bougent, l'eau c'est le mouvement, c'est les choses qui bougent Ensuite on a eu l'énergie donc ça va vous apporter une certaine énergie Pour les célibataires il y a une certaine énergie au niveau affectif qui va arriver Et ça va être dû à cet échange avec cette personne Ça va vous redonner en fait la pêche, l'énergie pour avancer Ça va vraiment vous rebooster en fait On vous dit que c'est nécessaire, que c'est obligatoire, que c'est voulu par les guides encore une fois Et on vous dit frère, donc frère ça peut être un lien très fort avec une personne tant sentimentalement que amicalement Mais pour les personnes qui sont célibataires il y a un lien très très fort avec une personne Pour les personnes qui sont tout seules vous allez avoir un lien très fort avec une personne que vous allez rencontrer Et pour les personnes qui ont une personne dans leur coeur mais qui sont encore célibataires Et bien le lien va se renforcer et ça va vraiment être un lien très fraternel, très doux et très apaisant pour vous Voilà, frère c'est vraiment on est lié ensemble Tant physiquement que énergétiquement Puisque parfois on a aussi des liens énergétiques avec les personnes qu'on aime Voilà, la personne on a beau l'aimer, même si on n'a pas conscience Bah le lien énergétique il est quand même présent Voilà, donc on va aller voir avec les réponses angéliques Un message s'il vous plaît les réponses angéliques pour toutes les personnes qui sont célibataires Merci les guides Un message pour toutes les personnes qui sont célibataires s'il vous plaît Les guides au niveau sentimental Qu'est-ce que vous avez à me donner ? Ah bah voilà, elle est tombée Alors je vais la ramasser Comme on s'est à l'habitude maintenant Tendez elle Alors Voilà, c'est bon voilà On a eu de grands changements positifs De grands changements positifs Donc pour les célibataires, il y a vraiment de grands changements qui sont positifs pour vous D'accord ? Qui vont arriver Et on a eu, en d'autres decks, l'abondance Donc ça confirme que les changements vont être abondants et positifs pour vous Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Et si ça vous a plu, et bien n'hésitez pas à mettre vos retours Et mettre aussi un pouce bleu vers le haut sous la vidéo Au plaisir de vous y retrouver ! Merci d'avoir regardé !